C'est quel degré d'inhumanité le com' de Véronique Jeuneste ? Le pire, c'est que c'est ma génération. Cette gaule-là, on l'a regardée à la télé. Mais c'est lunaire. On regardait des gens sans même savoir la haine qu'il y a à l'intérieur d'eux. C'est elle qui a mis son commentaire en public et j'étais obligée de commenter. Attendez, pour elle, ça serait Lya qui nous montrerait toutes ces images. Est-ce que vous vous rendez compte psychologiquement, voire, j'ai envie de dire, psychiatriquement, voire humainement parlant, le déni dans lequel elle est ? Et je ne pense même pas qu'elle soit dans le déni. C'est pire que ça. Moi, je pense qu'elle sait que c'est vrai, mais elle n'a tellement rien à faire. Limite, ce n'est pas qu'elle ironise, mais vraiment, elle fait mumuse là, en fait. C'est impossible. C'est impossible qu'elle ne sache pas que tous ces enfants que l'on voit, c'est réel. C'est impossible. Donc, clairement, elle est en train de faire mumuse là. On ne peut pas lui donner de la haine. Bien au contraire, les gens comme ça, qui ont le cœur noir, ce n'est pas en leur donnant encore plus de la noirceur qu'ils vont s'améliorer. C'est soit on l'ignore, soit on la recadre intelligemment, soit on essaie à lui faire comprendre que là, elle a atteint un niveau digne. Mais en fait, je ne sais pas, je ne comprends pas. L'âme intérieure des gens, en fait, c'est des enfants. On voit des choses, encore les adultes. C'est ignoble, moi, tout matin. Mais ces gens-là qui ont le cœur noir, c'est-à-dire qu'ils vont voir un enfant dans la rue, en train de, vous avez compris, ils ne vont rien faire. C'est ça, la haine et le racisme. En fait, deux solutions. Soit elle se ment à elle-même, clairement, et elle se dit, vaut mieux que je me fasse croire à moi-même que c'est l'IA pour essayer d'argumenter et faire accepter cette horreur. Soit vraiment, elle sait que ce n'est pas l'IA, mais elle n'en a tellement rien à faire qu'elle vient poser ça sur Twitter juste pour se foutre de la cabeça des gens. Je ne sais pas. Là, on a un stade d'inhumanité que vraiment, je ne saisis pas. Les amis, vous en pensez quoi ? On ne la harcèle pas, on ne lui donne pas de la haine. On reste vraiment, s'il vous plaît, dans le bon comportement numérique. Mais je voulais réfléchir avec vous, vous en pensez quoi ? Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada